et coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour the recette le roi de nos tables de fête le foie gras alors si vous l'avez jamais fait au thermomix c'est vraiment le moment de vous lancer vous allez voir c'est très très facile et c'est tellement bon bien meilleur que tout ce qu'on peut acheter dans le commerce et puis sortir son propre foie gras sur nos tables c'est vraiment une grande fierté donc c'est parti on se retrouve pour le foie gras donc j'ai pris la recette du foie gras de kukidu alors mon foie gras il est un peu décomposé parce que moi je me suis trompé et j'ai acheté un foie gras qui n'était pas événé alors attention regardez bien quand vous achetez votre foie gras qu'il soit bien événé parce que c'est quand même un petit peu galère mais c'est pas grave on s'en sort quand même vous inquiétez pas mais c'est vrai que du coup il a un petit peu décomposé puisque c'est moi qui est recomposé à la main mais ça sera toujours aussi bon donc on met commencer à cuisiner donc séparer les lobes des foie gras crus donc ça c'est si vous devez les vénées donc un foie gras entre 500 et 600 grammes donc événé à l'aide d'un couteau posez les voilà on enlève les vénements achetez les vénées ça vous fera gagner vraiment beaucoup de temps alors on va saupoudrer d'une cuillère à café de sel et d'une pincée de poivre 5b donc votre foie gras on le met de ce côté d'un côté on le saupoudre donc vous faites attention faut qu'il y ait du sel un petit peu partout voilà une cuillère à café voilà et du poivre 5b alors vous pouvez le faire au poids vous pouvez le faire au piment d'espelette ça après c'est en fonction des goûts et des envies et pareil on va pouvoir le faire avec plein d'alcool différents donc là moi j'avais une petite mignonnette d'armagnac donc du coup après ils vous disent de les pardon voilà la rosée de deux cuillères à soupe de cognac alors là moi j'avais de l'armagnac donc là je l'ai fait au cognac je l'ai également déjà fait au rhum à la manzana voilà ça change on fait varier les plaisirs les goûts donc cette année ça sera à l'armagnac donc on va mettre donc deux cuillères à soupe voilà j'en garde pour l'autre côté parce qu'on va le retourner donc là notre foie gras on le laisse tranquille pendant 30 minutes minimum si vous voulez le préparer la veille le faire mariner toute la nuit ce n'est que mieux et après on le retourne et on fera la même chose de l'autre côté donc on se retrouve dans à peu près minimum 30 minutes pour vous et moi je le laisserai mariner au moins une heure à tout à l'heure voilà on revient sur notre foie gras les 30 minutes sont écoulées donc maintenant on va retourner le foie hop voilà j'ai rincé les mains et on va faire exactement la même chose donc on va mettre deux cuillères d'armagnac de rhum de cognac de porto ce que vous voulez hop deux cuillères à café de sel alors moi en fait je je le dose que tout mon foie gras et du et du sel dessus des côtés tout partout ok du sel partout voilà et ensuite du poivre 5d ou du piment d'espelette qui est très très bon aussi allez on se laisse on le laisse macérer pendant 30 minutes attention si vous le laissez minimum 30 minutes si vous le laissez plus d'une heure mettez-le au frigo si vous laissez même vous laissez même toute la nuit c'est encore meilleur mais par contre vous le couvrez du film alimentaire et vous le mettez au frigo là on le laisse dehors et mais par contre avant de le rouler il faudra l'avoir sorti au minimum une demi heure avant voilà pour qu'il soit un petit peu ramolli qu'on puisse le rouler allez on se retrouve dans 30 minutes donc notre foie a bien mariné donc on a sorti une demi heure avant minimum pour qu'il soit quand même ramolli hop donc on sort du film étirable attention il faut que du film étirable qui résiste à la chaleur puisqu'il va à cuire dedans donc normalement c'est du film étirable deux en un froid et chaud hop et bien sûr c'est toujours pareil faut trouver où il se défait allez allez voilà donc on va prendre une feuille d'à peu près 50 cm on va venir y déposer notre foie gras au centre donc je reconstitue le mien autant que faire se peut d'où ne vous trompez pas et prenez bien deux fois gras et baigné voilà on va verser la marinade dessus hop donc on va essayer de reconstituer le plus possible voilà je me rince les mains et j'arrive donc maintenant l'étape la la plus difficile on va dire de la recette même si c'est pas très très compliqué donc du coup vous allez fermer votre foie gras hop comme ceci d'accord vous allez venir prendre les voir et vous allez le rouler appuyez un petit peu dessus voilà et vous allez venir le rouler il faut qu'ils aient le moins d'air possible à l'intérieur vous pouvez chasser l'air de temps en temps voilà et après vous reprenez et vous roulez hop n'hésitez pas à appuyer dessus avec vos mains il faut le faire le plus rond possible ça sera plus joli mais après c'est c'est pas très grave non plus à regarder moi il s'est percé par là voilà voilà donc une fois que vous avez fait ça que vous l'avez serré hop au maximum et que vous avez à peu près un joli boudin vous remontez les petits fils sur le les petits le petit film sur le dessus on va faire comme ça on va retirer un nouveau papier film cette fois plus petit voilà on va venir le poser et on refait exactement la même chose à part que là il est déjà roulé du coup c'est plus facile voilà donc pareil on va renouveler l'opération si je me trompe pas quatre fois en éventuant bien l'air premier saucisson de forme régulière et avec quatre autres feuilles voilà donc là en tout ça fait cinq donc là on en est à la deuxième hop donc hop voilà on refait pareil on fait notre boudin on en est à trois hop c'est vrai que j'ai mis une planche à découper en bout parce que du coup je coupe mon film au plastique je trouve que c'est plus pratique avec le carton du film étirage j'arrive jamais à couper hop donc ça fait quatre et pour le dernier on va le prendre un poil plus long parce qu'on va devoir faire un petit noeud aux extrémités voilà faire un noeud avec les extrémités de la dernière feuille du film alimentaire donc on fait pareil il faut qu'il y ait le moins d'air possible voilà on va venir faire un petit noeud de chaque côté n'hésitez pas vous verra vous pouvez aussi les farciers aux figues c'est très très bon vous venez quand on le pose sur la feuille de film alimentaire vous pouvez intégrer des petites figues séchées c'est très très bon donc là le foie gras il est prêt on fait suivant on nous demande de mettre 800 grammes d'eau donc c'est parti pour 800 grammes d'eau voilà donc on met 800 grammes d'eau on insère le couvercle on va venir insérer notre varoma voilà on va y venir déposer le foie gras à l'intérieur on va mettre notre couvercle et on va mettre 14 minutes varoma vitesse 2 si c'est un foie gras entre 500 et 600 grammes d'accord si c'est un foie gras qui est plus petit vous allez enlever une minute si c'est un foie gras par exemple de 300 entre 400 et 500 grammes pardon vous allez enlever une minute voilà et on se retrouve dans 14 minutes pour pouvoir retourner notre foie gras allez à tout de suite 14 minutes vitesse 2 en varoma donc les 14 minutes sont terminée on nous demande de tourner délicatement notre foie donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer munissez vous de deux fourchettes haut et du coup avec vos deux fourchettes vous allez pouvoir le tourner sans vous brûlez Voilà, on fait le suivant On replace notre foie Et on est reparti pour 14 minutes Varoma, vitesse 2 Alors 14 minutes Donc les 14 minutes sont découlées Notre foie gras est cuit On va prendre un saladier avec de l'eau froide Soit des glaçons Soit des bacs de froid, au choix Et on va venir sortir Hop Notre foie gras Et le plonger dans l'eau pour qu'il se refroidisse Hop Alors Voilà Donc vous le plongez dans l'eau Vous y mettez des glaçons Ou des bacs de froid Dessus Pour qu'il arrête de cuire Et que du coup Il refroidisse Donc une fois que c'est fait Hop On fait le suivant Donc voilà, plongez délicatement Dans l'eau froide Et laissez refroidir Environ 30 minutes Donc minimum 30 minutes Il faut qu'il soit bien froid Ensuite vous le mettez au frigo Le foie gras Vous pouvez le préparer Il refroidisse 15 jours avant vos fêtes Donc c'est parfait On est dans les temps C'est là qu'il est le meilleur Parce qu'il a besoin de maturer un petit peu Donc une fois Voilà Une fois qu'il a bien refroidi Vous pourrez l'ouvrir Alors pour le laisser maturer Dans le bas du frigo Avec une feuille d'aluminium dessus Vaut mieux éviter qu'il prenne la lumière Mais au sinon Le minimum qu'il faut le faire C'est minimum 36 heures Avant de le déguster Sinon il sera trop frais Et il sera moins bon Il aura moins le temps De dégager tous ses arômes Donc on le fait maintenant Notre foie gras Et on le laisse jusqu'à Noël Ou jusqu'au nouvel En fonction de Quand vous voulez le manger Je vous dis à très vite Pour une prochaine recette Ciao ciao